Comment récupérer son ex après une relation courte ? Vous avez vécu quelque chose d'hyper intense, de puissant. Peut-être même que vous n'avez encore jamais ressenti ces émotions jusqu'à maintenant. Ça a duré quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois également. Et vous vous demandez comment réussir cette reconquête ? Comment réussir à reformer ce couple si puissant que vous avez vécu ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a deux types de reconquête. La reconquête pour les relations longues, les couples, les couples mariés également, on va beaucoup parler de silence radio, de lettre manuscrite, on va beaucoup parler également de vraiment revenir sur le passé. Et le deuxième type de reconquête, qui est vraiment différent pour le coup, c'est le vôtre. Le comment récupérer son ex après une relation courte. Ce que j'appelle également coup de foudre passionnelle. Donc vous allez m'entendre dire CFP. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de CFP. Il y a énormément de relations courtes. On est dans une société qui va justement favoriser ses débuts d'histoire. Pourquoi ? Parce qu'on est à la recherche de l'extase. On est à la recherche de la complicité. On est à la recherche du grand amour. On est à la recherche de quelque chose de vraiment puissant. Donc aujourd'hui, si vous vous demandez comment réussir à récupérer mon ex après une relation courte, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que vous n'êtes vraiment pas seul. La problématique, c'est que toutes les autres techniques de reconquête longue et classique ne vont pas forcément fonctionner. Donc ce qu'il faut que vous preniez en compte, c'est l'aspect émotionnel. Quand on est dans une relation courte et qu'on a été quitté, c'est parce que l'autre personne commence à ressentir de la pression, de la peur et n'a pas forcément envisagé une relation. Donc en fait, cette personne, elle veut la phase de séduction. Votre mission principale, c'est d'éviter les grandes erreurs, qu'on appelle également les interdits. On ne va pas supplier notre ex. On ne va pas se mettre en demande. On ne va pas courir après notre ex. On ne va pas lui poser de questions. On ne va pas essayer de sauver le couple. Pourquoi ? Parce que c'est ce comportement-là qui va amener l'autre à ressentir de la pression, à continuer dans sa décision de vous quitter et surtout à penser que vous n'êtes pas capable de changer. Donc je sais que c'est très dur parce qu'on est dans des émotions très fortes. On est dans des émotions qui se bousculent à longueur de journée. Et moi, ce que je vous demande, c'est de les contrôler. Moi, ce que je vous demande, c'est de prendre votre temps. Il va falloir qu'on dédramatise la situation. Qui dit CFP, relation courte, dit reconquête via la reséduction. Retrouvez de la complicité, donc du rire à deux. Retrouvez l'envie de partager des choses. Retrouvez l'envie de se revoir. Parce que la bonne nouvelle, ce qu'il y a dans votre situation, mais qui n'existe pas dans les relations longues, c'est que l'attraction, elle est encore présente. Dans les relations longues, il faut la recréer de zéro. Dans votre cas, si on a la complicité, si on a le dialogue et qu'on a le face à face, il y a de grandes chances pour que votre ex, homme comme femme, ait envie de vous ressauter dessus. Parce que l'attraction, elle est encore là. Alors, c'est un peu difficile à définir, mais il y a une forme d'énergie qui se crée. Une énergie sexuelle, une énergie sentimentale, une énergie de bien-être également. Et donc, quand on se revoit, cette énergie, elle remonte à la surface. Votre objectif, c'est pas de sauver le couple, c'est de recréer cette énergie. Et donc, pour ça, aujourd'hui, il faut absolument maîtriser les principes des relations humaines. On est attiré par tout ce qu'on n'a pas. Donc ça, c'est prouvé scientifiquement. L'être humain va toujours être attiré par ce qu'il n'a pas. C'est pour ça qu'on est rentré dans une société de consommation. Et c'est pour ça aussi qu'on va vers l'extase, qu'on va vers l'inédit. Parce qu'on a ce besoin. Donc, plus vous vous créez une petite vie excitante, plus votre ex aura envie de revenir vers vous. Le deuxième point qui est essentiel également dans la relation courte, votre ex a l'envie ou le désir de vous tester. Votre ex va s'assurer que vous ne voulez pas être en couple. Donc, tout ce qui est couple, relation, ensemble, tous ces mots-là, on ne veut pas les prononcer. On est simplement en train d'apprendre à se découvrir. On est en train de créer quelque chose de génial. On est en train de justement lâcher prise. Donc, le deuxième conseil que je voulais vous transmettre, et ça, c'est l'erreur que je vois. J'ai accompagné un jeune homme romain, qui, malheureusement, c'est un peu un schéma qui se répète pour lui, parce qu'en fait, à chaque fois, il me dit, mais Alex, je ne comprends pas. Je rencontre une femme, on est fou amoureux, et trois semaines après, elle me quitte. Je rencontre une femme, on est fou amoureux, et encore trois semaines après, on se quitte. Il me demande s'il n'y a pas quelque chose avec les trois semaines. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est fou amoureux, on démarre un couple, mais on a sauté la phase de séduction. Et c'est pour ça qu'il y a autant de reconquête après une relation courte, parce qu'on a été trop vite. C'est votre rôle de calmer les émotions. C'est votre rôle de créer de la complicité, de retrouver un dialogue, de se revoir et de se séduire. Donc la méthode, elle est en quatre étapes. Maintenant, le point central, c'est que si vous sentez que votre ex ne communique pas avec vous, si vous sentez que votre ex n'a pas forcément envie d'aller plus loin, n'a pas forcément envie de repartir dans une relation, vous allez devoir entrer dans ce qu'on appelle la technique du push and pull. C'est en fait le « Fuis-moi, je te suis », mais développé ici aux Etats-Unis. Et donc c'est une technique ultra puissante qui permet de recréer des émotions chez l'autre. Votre ex qui est un peu fuyant, qui s'en fiche, va retrouver de l'intérêt pour vous, va même faire les premiers pas, va vous proposer de se revoir et va chercher à vous reconquérir. Mais pour ça, il faut manier à la perfection le « Je passe à l'action, je prends la distance », « J'agis, je prends la distance ». Parce qu'il y a plein de techniques, méthodes et solutions à mettre en place dans ces situations. Alors là, comme ça, dans une minute coaching, je n'aurai pas forcément le temps. Donc dans la description qui est juste en dessous, je vous mets un lien vers une vidéo privée sur la technique du push and pull. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe votre âge, si vous avez été dans une relation courte, juste regardez cette vidéo qui va vous expliquer exactement en quoi cette méthode peut vous aider. Donc c'est dans la description qui est juste en dessous. Cliquez dessus. Aujourd'hui, une relation courte, comme je vous le disais, généralement, les gens ne vous comprennent pas. Si vous voulez récupérer votre ex, en fait, ils se disent « Mais c'est court, mais une de perdue ou un de perdue disent de retrouver ». Non. Parce que ce qu'on veut en tant qu'être humain, c'est surtout éviter les regrets. Et je sais que vous avez des regrets. Je sais que si vous regardez cette vidéo, vous vous dites exactement ça. Je sens qu'on peut vivre une belle histoire. C'est trop dommage. Donc si vous vous répétez cette phrase, comme Romain l'a fait, il y a un moment donné où vous devez changer cette phrase. Vous devez vous dire « Je sais qu'on peut profiter de chaque instant ». Moi, c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit « Ecoute, Romain, si tu me dis qu'on peut vivre une belle histoire, en fait, c'est comme si tu n'acceptais pas sa philosophie à elle, son énergie à elle ». Et là, elle a commencé à comprendre. Je lui ai dit « Tu dois simplement te dire « On peut passer un super moment, on peut rigoler, on peut se marrer, on peut créer quelque chose de fort. mais il n'y a pas de « On va vivre une histoire ». Parce que le mot « histoire », ça va lui mettre la pression. Donc, comment tu vas prouver que tu as changé si tu restes dans la même pensée ? Ça ne peut pas fonctionner. C'est la raison aujourd'hui de cette vidéo. C'est pour vous guider. Oui, il y a des solutions. Ça passe par le push and pull. Et vous allez avoir votre ex qui va commencer à se poser les bonnes questions, qui va évaluer là où vous en êtes, et surtout, qui va vous valoriser, qui aura vraiment envie de créer quelque chose. Mais, de votre côté, vous devez arrêter avec le couple. Et je sais à quel point c'est dur. Mais si vous avez aujourd'hui l'opportunité de revoir votre ex, je pense que vous devez faire cet effort. Si vous avez l'opportunité de le ou la revoir, de le ou la récupérer, vous devez faire l'effort. C'est comme ça. Maintenant, si vous me dites « Alex, est-ce que vraiment ça marche ? » La réponse est oui, si vous respectez les étapes. Parce que, comme je vous l'expliquais, en fait, la majorité des problématiques, c'est quand on veut aller trop vite. Si, par exemple, vous êtes amené à vous réembrasser, ne vous comportez pas comme un couple. Ne lui prenez pas la main tout de suite, par exemple. D'accord ? N'essayez pas de vous embrasser pendant des heures et des heures. Pourquoi ? Parce que le niveau d'attraction et de séduction va diminuer. Votre ex est dans un désir d'excitation, de plaisir, d'inédit. Donc, on veut faire un petit bisou, s'enlever. C'est la technique du push and pull. « Je donne, je prends. Je donne, je prends. Je donne, je prends. » C'est comme ça qu'on rend une personne accro. Donc, quelle que soit votre histoire, c'est le moment de cliquer dans la description juste en dessous pour regarder cette vidéo. C'est également le moment de mettre un like à cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Rejoignez la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Si vous cliquez sur la petite cloche, vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. et je vais vous accompagner et je ne vais pas vous lâcher et ensemble, on va réussir. Si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormont.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits sur la reconquête amoureuse et vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est simple, on est là au quotidien pour vous apporter des résultats. On est là au quotidien pour que vous soyez en mesure de récupérer votre ex même après une relation courte. C'est à vous de jouer les amis, on est ensemble. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. A très vite les amis, ciao, ciao ! Merci.